Les deux plus célèbres dragueurs du monde vont maintenant s'affronter sur l'antenne de Skyrock. Et tous les coups sont permis pour remporter le titre du meilleur dragueur de la soirée. D'un côté, Romano. Romano, 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 Romano. De l'autre, Cédric. Bah, Cédric, c'est moi. Le seul, l'unique, le vrai, le beau gosse. C'est le clash de la drague. Et ils sont là pour vous séduire ce soir. Et séduire les familles qu'on va appeler en direct. On rappelle la méthode de ce soir, c'est une méthode de Noël. Ouais, c'est ça, c'est bien. La méthode du sapin de Noël. Oui, alors, qui explique ? Donc, c'est la méthode de Vito. Moi, je vais présenter aux familles l'arbre de Noël vivant que j'ai entre mes jambes. Et puis, avec les deux boules. Non, 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 c'est pas ça, Cédric. Ah, mais si, laisse-le faire ça, c'est de la merde. C'est de la merde. Non, mais t'as pas compris. Non, mais laisse-le faire ça. C'est quoi, la méthode ? Putain, la méthode, j'ai donné en début de l'émission pour les deux. Bah, oui. Romano, t'as compris, la méthode ? Bah, oui, moi, j'ai compris. Mais je préfère pas le dire, je préfère qu'il n'ait pas compris. Ouais, mais moi, j'ai envie de modifier un petit peu. Bon, bah, modifie, modifie. Ah, bah, là, t'as bien modifié. Ah, oui, oui. Comment s'appelait la personne qui nous a envoyé le... Vito. Vito, 92. Ah, bah, t'as vu Vito, ce qu'il en fait de ta méthode ? Une méthode géniale, Cédric, il en fait de la merde. J'ai envie que ça, un petit peu. De la merde. Ouais, parce que... Salut, j'ai mes boules. Non, mais la vraie méthode, c'est que je viens d'écorer le sapin avec ma guirlande. Il a une grosse guirlande entre les puisses. Ah, c'est ça, et mes boules. Bah, oui. Bon, bah, vas-y, suivant. Non, mais ça, c'est... Non, mais fais ta méthode, si t'as envie. Non, mais vas-y. Non, mais si tu sens mieux l'arbre de Noël vivant entre tes jambes... Ah, parce que moi, je me fais engueuler, donc vas-y. Mais on t'en gueule pas, Cédric. Bah, si, je me suis fait engueuler. Vous avez entendu tout le monde dire... Tout à l'heure, t'as dit, on fait la même méthode. Là, on fait la même méthode. En ce soir, j'ai compris. En fait, le Belge, il fait la grosse victime en espérant récupérer des votes. N'importe quoi. Je suis pas une victime, gros, c'est la vérité. Il faut engueuler par défouler Romano. La crime, qu'est-ce qu'il me dit ? Ah, je vote Romano. Attends, la crime. Merci. Il y a quelque chose à prendre dans la famille... Merci, merci. La crime Cédric, là. Non, t'inquiète pas. Merci, la crime. Bon, allez, c'est parti, on y va. Cédric, premier coup de fil pour toi. Allez, vas-y. L'essentiel est de serrer, tu fais comme tu veux. Bah, ouais, ouais. Allez, on découvre ça en direct tout de suite. Première famille. Christophe. Qui s'appelle Christophe. Allez. Allô, Christophe. Ouais. Bonsoir, comment ça va ? C'est qui ? Ah bah, c'est Michel au téléphone. Je t'appelais pour le sapin de Noël, là. Je voulais venir décorer le sapin avec ma guirlande et mes boules. Ah, c'est bien. Va t'enculer. Bah, attends, ça va ? Je suis gentil comme mec. C'est bien. Attends, je demande un rappel. Non, mais c'était très bien. Moi, j'ai bien aimé. Super. Bravo, Cédric. Un petit voyage. Un petit vingt-heure, reculé. Du love, comme on aime. Voilà. Et un petit conseil de l'arbitre du clash. T'aurais pu lui dire à ce moment-là, oui, mais par toi. Ouais, mais attends, justement, c'est pour ça que je vais le rappeler. Ah, il faut être plus vif, pour le cas. Ah oui, t'inquiète pas. Allez, vivacité. Oui, t'inquiète pas, monsieur l'arbitre. Allez, allez, allez. M'énerve pas, là. Attention. M'énerve pas. Allô, Christophe, ça a coupé, dis donc. T'as peur ? Qu'est-ce qui t'arrive ? De qui ? Bah, je t'ai dit, c'est Michel. Michel ? Bah, ouais, je voulais te ramener une petite guirlande, là, et mes boules. Alors, Michel, c'est qui, Michel ? Bah, je suis un de tes voisins, on se connaît pas encore. Ouais, allez, c'est ça. Mais ta femme, elle a l'habitude, tu sais. T'as raison. Bah, attends, je voulais passer. Ouais, vas-y, bah, passe. Bah, écoute, toi. Fais ton malin et passe, on va rigoler. Ouais, bah, écoute, je vais passer, puis je vais montrer ma guirlande à ta femme. Ouais, ouais, passe, mon golfe. Et puis, je te montrerai mes boules à toi. Bon, belle conclusion. Bravo, Cédric. Une invitation. Une invitation, c'est bien. Ah, tu as fêté la gueule, quoi. L'appel, c'est terminé par passe-mongol. Sympa. Voilà. Comme tout. Le mec lui donne déjà un petit mot d'appel. Il faut arrêter d'appeler des gens que tu connais, Cédric. Bon, moi, il meurt pas. Ah, non, je le connais pas. Il y a le Cédric Galsen qui dit, il faut le tu peut te taire quand notre champion drague, please. J'ai pas parlé, là. Ah, mais de toute façon, il a dit qu'il y a un autre micro qui passe pas dans le téléphone. Oui, c'est ce qu'on dit, ça. J'ai un micro spécial, il passe pas dans le téléphone. Bon, on y va pour Romano, à toi. Donc, il y a un rappel. Toi, Cédric, toi, t'as le micro, il passe pas dans l'antenne. J'ai bien noté. On va inventer le micro qui passe pas dans l'antenne. Alors, c'est qui ? C'est Lionel. Lionel. Lionel pour Romano. Méthode de décoration du sapin de Noël. C'est bien quand vous envoyez des méthodes comme ça. Vous envoyez un cadeau, d'ailleurs, à Vito 92. D'ailleurs, c'est pas Vito, c'est Vato. D'accord. Eh bien, cadeau à Vato 92, quand même. D'ailleurs, il était très vexé, Cédric, de la modification de la méthode. Pour la peine, il vote Romano. Il a laissé un message tout à l'heure. Ah oui. Si, il y a deux minutes. Bon, lui, il n'est pas joigné. Bon, Lionel, tant pis. Bonjour. Bon, Lionel. Ah, tiens, il revient dans l'essai. Vato 92, la salope de Belge. Il défend ma technique. Il faut voter Romano. Mais le numéro de son numéro. Bah, je connais par cœur. C'est qui ? Vato. Daniel. Ah, non, c'est Daniel. La famille qu'on appelle, c'est Daniel. Allez, Daniel. Madame le coche-draiteur, bonjour. Oui, bonjour. Laissez votre message. Ou me recontacter ultérieurement. Ah, non. Ah, dommage. C'était le traiteur. Je voulais lui refiler un boudin. J'ai un ami qui aura pu servir. Il a dit le traiteur ? Lui rendre un petit service. Oui, on était chez le traiteur. C'était son nom de famille, non ? Ah, non, je croyais que c'était une boutique, moi. Ah bon ? Ouais, je pense aussi, ouais. C'est chez le traiteur. Cédric, tu nous as refilé le numéro d'un de tes amis encore. Attention. Eh, si, fais gaffe. Le traiteur le plus dégueulasse de France. Je le connais, c'était lui. Quatre vomis d'or dans le livre de Cédric. À peu près, ouais. Sur les meilleurs endroits pour se nourrir. Bon, alors, putain. C'est pas de baron, moi. Bon, lui, il n'est pas joignable non plus. Je crois que ce soir, tu as la loose un peu. Bon, laisse tomber lui. Oh, moi, j'ai le temps, hein. Oh, bah nous aussi, on est là jusqu'à minuit. En attendant, je me gratte les pieds. C'est bien. C'est sympa. Fais sentir tes doigts, Cédric, après. Non, non, ça va aller. J'adore, vas-y. Allô ? Allô ? Oui, bonjour. Mathieu. Oui ? Oui, c'est la femme de Mathieu ? Oui. Oui, est-ce que Mathieu est dans le coin ? Oui. Ah, je pourrais lui parler ? Oui. Oui, parce que j'ai une petite surprise, là, pour votre sapin de Noël. Allô ? Ouais, ça va ? Ouais. Ouais, comment vas-tu ? Ça va. Ça va, ça va. Vous avez fait le sapin ou pas encore ? Pas encore. Ah, vous le faites quand ? Combien ? C'est qui, là ? C'est Jean-Louis, à l'appareil, là. Jean-Louis ? Un ami de ta femme que je connais comme ça, là, de relations sexuelles rapides. Rien de sérieux. Ouais, rien de sérieux. Et en fait, ce soir, je voulais amener une bonne petite paire de boules, là, pour mettre sur le sapin, là. Ouais. Ouais. Ça te dérange pas que je passe à la baraque ? Ouais, c'est qui qui s'amuse, là ? Non, non, c'est Jean-Louis, là. J'aimerais bien que ta femme plutôt s'amuse avec ma bonne paire de boules que j'ai, là. C'est des boules à poils. Donc, je vais passer à la maison, là. Et ta guirlande ? Ouais. Et j'ai une bonne petite guirlande. Juste au-dessus des boules. Ouais. Ouais. Je pourrais peut-être lui enfiler carrément à ta femme. Ouais. Ouais. Bah, j'arrive dans 5 minutes, alors. Ok, ça marche tout de suite. Eh bah, nickel. Tu voudras, toi aussi, goûter à ma guirlande ? Ouais, vas-y, viens. Ouais. Moi, je pense que tu vas... Ce que je vais faire, c'est que je vais te la mettre dans le cul, puis après, tu me la nettoieras la bouche. Ouais. Il faut toujours mettre des trucs propres sur le sapin. Et puis, accessoirement, tu me laveras les... C'est quoi ? C'est une radio qui t'amuse ? Non, pas du tout. Ah, pas du tout. De la radio ? Ah, moi, je m'appelle Jean-Louis. Je fais juste de la cibi de temps en temps. Ah, ok, d'accord. Dans le camion. Donc, j'arrive dans 5 minutes, et puis on voit ça ensemble. Ok, d'accord. Eh bah, bisous, je t'aime. Ouais. À tout de suite. Bisous, bisous. Et voilà. Bip, bip. Super. Oh, le tien. Non, mais c'est bien. J'aime bien. La méthode, elle est super. Regardez, une invitation pour Cédric et un serrage pour Romano. Et bravo. Double serrage même, l'homme et la femme. Quel double serrage. Ah si, l'homme et la femme. Ah si, si. Il met dans le cul des deux et le monsieur est nettoyé avec la bouche. Ouais, c'est ça. Et après, il me lèche les boules. Comme moi, je fais ça, on ne dit pas que c'est un double serrage. C'est bizarre. Mais tu ne fais pas ça, Cédric. Ce soir, pour l'instant, tu as fait une invitation. Ce soir, tu n'as rien fait, mec. Non, et ce n'est pas vrai, Romano. Ne mens pas. Tu as ton nez qui s'allonge. Non, mais comme toi, non. Ah là, ce n'est pas loin. Pour l'instant, Cédric, une invitation au Romano double serrage. Attention, Cédric, deuxième tour. Je mets un deuxième tour pour faire plus suspense. Quoi, tu es en panique ? Tu ne veux pas t'arrêter là, ma gueule, Jean-Luc ? Non, mais on fait tout le temps deux tours. Non, mais on aurait pu s'arrêter là parce que vous étiez très bientôt. Enfin, il y a eu quelque chose sur les deux. Attends. Ben, t'es invité. On est chez qui ? Allô, Jean-Luc ? Oui. Ouais, bonsoir, comment vas-tu ? Et qui ? Eh ben, c'est Michel au téléphone. Je tapais pour la guirlande et les boules. T'es au courant, j'espère ? T'es au quoi ? Ben, je devais passer ramener ma guirlande, là, que j'ai entre les jambes et mes deux boules pour mettre sur le sapin de Noël. Allô ? Ben, je ne comprends pas. T'es pas au courant ? Vive le vent. Jean-Luc. Jean-Luc. Tu m'entends, Jean-Luc ? Ah oui, t'entends un mort, là. Ben, parle, Jean-Luc. Je crois qu'il n'a pas envie. Mais c'est quoi, cette famille-là ? Allô ? Ben, c'est la tienne. Jean-Luc, parle. T'es au téléphone, bordel ! Ben, ouais. J'aurais pas aimé la voir, mais honnêtement. Vas-y, je demande une autre famille. Non, non, ben, t'as rien du tout, mon pote. C'est la vie. Eh, d'ailleurs, je me fais insulter par les fans de Romano. Oui, il a un rappel, je sais. Qui qui a un rappel ? Ben, toi, t'as un rappel. Ben, je sais pas si c'est... Tes fans m'insultent, regarde. Ben, ouais, ben, bon... Tropin qui dit, Diffoul, arrête de suisser le belge. Ça suffit. Romano a un rappel, tu lui as même pas dit. Ouais, c'est ça, il a un rappel. Il a quoi son souvenir ? T'inquiète pas, mais je m'en fous. De toute façon, j'ai même pas besoin de rappel, hein, Mathien. Vas-y, je demande une autre famille. Ben, toi, tu vas te renculer. Exceptionnellement, je demande une dérogation. Non, non, mais il n'y a pas de dérogation. C'est ça, après, on a parlé déjà, toi. Il y a dérogé ou dérogé ? Stéphane, dérogé. Dégrogé et une rasture de quoi ? Non, Marie, laisse tomber, c'est pas tout à fait... Allô, comment s'appelle Stéphane ? Stéphane ? Ah, c'est la femme à Stéphane, ça ? Oui, c'est la femme de Stéphane. Eh oui, bonsoir. Stéphane est dans le coin ? Oui, c'est de la part de qui ? C'est de la part de Jean-Louis. Jean-Louis. Jean-Louis, oui, j'avais vu avec Stéphane pour la décoration du sapin de Noël. Ah, d'accord, je vous le passe. Ouais, merci bien. Je devais lui amener des trucs, là. Oui, allô ? Ouais, bonsoir. On les appelle déjà ? Stéphane. Stéphane, excusez-moi, c'est maladie. C'est Stéphane. Stéphane ? Yes. Allô ? Oui ? Oui, tu m'entends bien, là ? Oui ? Ouais. Bon, dis-moi, vous n'avez pas encore fait le sapin de Noël chez vous, là ? Oui. Et on se connaît ? Ben, moi, je connais ta femme, surtout, à vrai dire. Ah, d'accord. On n'a pas encore eu la chance de se rencontrer, mais je crois que c'est pour ce soir. Comment ? Je crois que c'est pour ce soir, parce que ce soir, j'amène une bonne paire de boules à mettre sur le sapin et une belle petite guirlande qui est juste au-dessus des boules. Et je crois qu'on va bien s'amuser tous ensemble. D'accord. Ouais. Donc, je vais arriver dans 5-10 minutes, là ? Ben, c'est ça, oui. Vous vous mettez à poil, et puis, ce soir, tu fais le sapin, je fixerai les boules dans ton anus. Super. Et la guirlande. Super. S'il y a des enfants, vous voulez coucher, quand même ? Oui, c'est mieux. Bien sûr. Ouais. Donc, je suis là dans 5 minutes, alors. Allez, au revoir. À tout de suite, bisous. Et voilà, voilà. On n'est pas très motivés. T'as entendu le bruit de la porte qui s'est ouvert ? Ouais, ben, c'est ça, ouais. Oh, Sabi. Ah, ben, t'as un très suceur. J'ai entendu la porte. Ouais, ta gueule, la porte. Non, mais tout le monde, la porte. Non, mais merci de le préciser, mais c'est vrai qu'on l'a entendu. C'est vraiment un petit peu rien. Suceux, cette Marseillaise. Bon, beau clash de la drague pour ce soir. Bravo à nos deux clasheurs. Là, vraiment, je vais vous féliciter. En tant qu'arbitre international, j'en ai arbitré des clashs de la drague dans le monde entier. Los Angeles, Miami, New York, San Francisco, San Diego, Tokyo, Shanghai, Hong Kong. T'as mon à le meilleur arbitre. Même à Oujda, il en a fait un, man. Oujda. Oujda, le clash de la drague d'Oujda. Mais quel souvenir. Eh bien, là, vraiment, bravo, 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 bravo. Merci. Je remercie encore Vato pour la méthode. Une méthode qui fonctionne à fond. Bon, Cédric, déclaration. Ah ouais, motivation. Parce que là, il y a eu trois serrages de l'autre côté. Ah, ta gueule, trois serrages. Ouais, ça peut rien dire. Il a fait que deux appels. Trois serrages en deux appels. Est-ce qu'il a serré le mec ? Mais je n'ai même pas utilisé mon rappel, d'ailleurs. Oui, alors ma surprise, c'est Romano qui ne l'a pas utilisé. Il n'a pas besoin. Déclaration de Cédric. Comment cela peut être, le mec ? Music. Bon, ce soir, la famille, on a mis en place la méthode de Vato, Vato 4-1-12. Merci, je te rappelle, je te prends un cadeau, d'ailleurs. J'ai des parasites sur la ligne. Ouais, ouais, j'entends ça. Mais je vais régler ça après en antenne, t'inquiète pas. Avec qui ? Je vais aller taper sur la gueule d'un mec qui fait des parasites. C'est qui qui fait des parasites ? Je crois que c'est l'autre chauve en face, là. Ah, pas du tout. Ça parle mal, man. Pas du tout, je suis en train de me caresser le zizi en tant que gardant. Regardez, même Romano, je l'excite ce soir. Donc pour ça, n'hésitez pas à voter Cédric. C'est clair. C-E-D-R-I-C. Moi, j'ai une agitation. Le mec veut que ça soit un petit peu anal entre nous. Donc pour ça, n'hésitez pas à voter Cédric. C-E-D-R-I-C. Merci beaucoup, je vous aime très, très fort. C'est des films américains. C'était la déclaration de Cédric. Vas-y, Romano, il faut voter Romano. Attention, il faut tout motiver. On s'en fout. 3 et 4. Romano, il faut voter Romano. Romano, il faut voter Romano. Ouais, ouais. Romano, il faut voter Romano. Romano, Cédric, ce soir est KO. Ouais, ouais, ouais. Eh ben, ce soir, mes amours, il faut voter Romano. Au moins, premier coup de fil, bim, double serrage. Je le mets la femme, il goûte aux boules, à la guirlande. J'encune le mec, il me suce derrière, il me nettoie les boules. Tout ça, c'est sur un coup de fil. Et sur le deuxième coup de fil... Il ne faut pas que je mette une musique plus romantique. Vas-y, si tu veux. Et sur le deuxième coup de fil, c'est reparti pour... Peut-être la relation du premier. La relation du premier, ouais, ben pour résumer, donc bon, je me fais la bonne femme. Je lui mets dans tous les trous. Et plus particulièrement l'homme, j'ai vu avec lui, je l'encule, il me suce la bite derrière pour me la nettoyer. Et par la même occasion, il me nettoie les couilles. Voilà. Et sur le deuxième coup de fil... Je pense qu'une musique romantique, c'était mieux. Et sur le deuxième coup de fil, c'est Robelot. Robelot. Resserrage. Avec l'homme et la femme, j'arrive dans les cinq minutes pour leur faire l'amour à tous les deux. Ils vont goûter à ma guirlande et à mes belles boules. Eh bien, top vote. Eh bien, votez Romano pour tout ça. Je crois que ce soir, on le démonte. C'est parti. Pour Cédric ou Romano, les deux attendent vos coups de fil. Merci pour les messages. Merci à Directive Romano. Envoyez les votes. Votez Romano. Alger69 qui vote Romano. Merci à Mickaël qui vote Cédric. Cédric, t'as déchiré ce soir. Elle était trop belle, ton invitation. Eh oui, bah ouais. Je suis une de tes fans depuis si longtemps. Ah, je t'aime, moi aussi. Bon, bah écoutez, vous votez. Nous, on va écouter Black M. On se fait du mal. Les nouvelles de la crime, Cédric. C'est notre invité mystère. Non, ce répondeur. Mais qu'est-ce qui se passe ? Ah, bah votez Romano parce que le belge, je ne me met pas à avoir la crime. Attends, moi, je fais ici, je dirais si ça vous a avoir la crime. Bah ouais, on l'a eu, 10 secondes. On l'entendait tellement mal alors qu'on ne l'a pas entendu quasiment. Je fais à Cédric, fais attention qu'on ne le perde pas quand même parce qu'on l'entend loin. Et là, plus rien. On a crié. Allez, on essaie de le rejoindre avant minuit sur Skyrock. Jusqu'à minuit, tout peut arriver. Vous y allez au 01 53 40 30 20 pour nous appeler si vous voulez passer à l'antenne. Les votes du Clash, c'est lancé. Vous avez 5 minutes pour voter. Le temps d'écouter. On se fait du mal. Le son de Black M et le Karim Comedy Club aussi. Ouais, ouais, attention, ça va démarrer. Ah bah oui, tu fais bien de dire attention. Attention, attention. Alors, quel est le point qu'on montre Cédric et une poubelle ? On dit Turquiche. Les deux, on les ramasse dans la rue. Non, c'est quoi ? Non, bah non. Il y a un truc comme ça. Quel est le point qu'on montre Cédric et une poubelle ? Cédric pue. Ah, les claques, qui est celle-là ? Cédric pue. Ah ouais, tout simplement. D'accord, super. C'est gratuit. Que ça, c'est gratuit. Là, c'est vraiment gratuit. Merci, Turquiche. C'est bien, vous inventez vous aussi des blagues. Vous êtes un peu comme Karim. Vous avez du talent, c'est bien. Alors, je donne les résultats du Clash. Tu as voté pour qui, toi, Justin, ce soir ? Moi, j'ai voté pour Romano comme dame. Merci, mon pote. Ah, bah, il y en a. Merci, Justin. Ce soir, il y a eu 3 serrages. C'est mon opinion préféré, tu le sais. 3 serrages, mais également, il y a eu Cédric qui s'est fait inviter. Ouais, bon, en gros, moi, sur les deux appels, j'ai serré. En plus, j'avais un rappel que je n'ai pas utilisé. Ouais. C'était violent. Ah, d'ailleurs, pour les fans de Romano qui m'ont insulté tout à l'heure parce que j'avais oublié de lui dire qu'il avait un rappel, c'est Romano qui ne l'a pas pris. Non, mais je n'en avais pas besoin parce que j'ai serré du premier coup sur les deux, moi. Et je ne le mettrai pas pour le prochain Clash, je vous le dis. Ah, non, non, ça ne marche pas comme ça. On ne fait pas des stocks de rappel. Non, non, je pourrais lui revendre à Cédric. Ouais, bah oui, oui. Ok, je te donne 1000 euros. Ok, bah, vas-y. Tu les as achetés, c'est gratuit. Les résultats, je vous les donne tout de suite. Vous avez voté. Les résultats du Clash, on l'a. Un beau Clash qui nous a bien fait plaisir ce soir et qui va surtout faire plaisir à un des gagnants du Clash. C'était quand même très, très, très serré pour ce soir. La victoire. Très serré. Extrêmement. Non, mais attends, il y avait quand même une différence de niveau. On ne jouait pas dans la même catégorie. T'as regardé les messages ? Moi, je jouais en Liga. Cédric, lui, il jouait quand ? C'est la vieille vanne. C'est la vieille vanne. C'est la vieille vanne. Eh bien. Il y a eu double serrage de Romano. Un serrage pour Cédric, c'était serré, quoi. Ouais, serré, c'était plus précisément une invitation. Ouais, c'était serré quand même. À se faire défoncer la gueule. Eh bien, les résultats donnent la victoire à Romano. Ouais. Mais par quel pourcentage ? Seulement. Seulement. T'aimerais faire combien, Cédric ? Ah, je ne sais pas. 52. Non, tu ne peux pas. En dessous de 50, il faut dire. Non, je ne sais pas. 45. Bon, ben pas loin. J'espère que tu fais moins, moi. Pas loin, pas loin. 70% pour Romano. Ouais, ouais, ouais. Victoire de Romano sort au Clash de la drague. Eh, voilà, encore une correction. Digne de ce nom infligé à Cédric. Merci à la team Romano. Joyeux Noël, Cédric, c'était mon cadeau. Ah, ben, c'est gentil, c'est Noël avant l'heure, là. Ah, ouais. Jusqu'à Noël, on va te bousiller, quoi. Ah, non, je crois que tu allais dire que tu as eu ton cadeau, que jusqu'à Noël, Cédric pouvait gagner, maintenant. Ouais, que dalle. Je savais que ce serait pas mal, ça. Pour le prochain Clash, vendredi soir, dans l'émission. Ouais, ouais. Et peut-être avant, on sait jamais. Tout peut arriver, vous le savez. Ouais, ouais.